Démarrer de zéro dans l'immobilier, salut c'est Grégoire, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui on va discuter, toi et moi, de comment tu dois démarrer dans l'immobilier, dans l'investissement et comment tu dois mettre des étapes une à une correctement pour que ça fonctionne pour toi et que tu réussisses à te bâtir ta liberté du patrimoine d'encaisser des loyers et que ça se passe le mieux possible. On va commencer rapidement avec déjà la première chose à faire si tu démarres dans l'immobilier ou dans l'investissement, c'est commencer par te former, par commencer par apprendre. L'éducation est fondamentale, la connaissance est fondamentale, la connaissance en immobilier ça va te faire gagner potentiellement des milliers d'euros, je pèse vraiment mes mots parce que si vous y connaissez en fiscalité, si tu t'y connais en négociation, en travaux, en montage, tu vas vraiment sur le long terme t'enrichir solidement avec l'immobilier. Déjà ça commence par là, écoutez des podcasts, écoutez cette chaîne YouTube, par exemple, il suffit juste de cliquer en dessous sur le bouton s'abonner, c'est pas compliqué, juste ici en dessous. Allez faire des rencontres physiques d'autres investisseurs, allez rencontrer des gens qui ont fait ce que tu as fait à plus grande échelle, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà investi, qui ont déjà 5, 10, 15, 20 ans d'avance sur toi et du coup leur demander comment ils ont fait quand ils ont démarré, quelles sont les erreurs qu'ils ont faites. Tout ça c'est facile, il suffit d'aller sur des groupes Facebook, je te mettrai des liens dans la description, j'en ai un aussi qui s'appelle Esprit Imo sur Facebook où en fait on partage tous ensemble des connaissances, nos connaissances et parfois on fait aussi des rencontres entre investisseurs donc je te recommande chaudement de te renseigner où il y a des rencontres d'investisseurs dans ton secteur pour justement les rencontrer de ces gens-là et échanger avec eux, voir un peu qui ils sont, comment ils cherchent, quelles sont les meilleures stratégies actuelles, quels sont les meilleurs professionnels avec qui ils travaillent, donc tout ça, ça va permettre de réseauter. Donc ensuite, deuxième point, ça va être d'évaluer sa situation financière et ses objectifs. Les objectifs, c'est un cap, l'évaluation financière c'est de savoir exactement où on en est, est-ce qu'on est assez solide financièrement, est-ce qu'on a assez d'épargne, est-ce qu'on a une situation claire pour le banquier, est-ce qu'on a un CDI, est-ce qu'on a des comptes clean, est-ce qu'on a de l'épargne, est-ce qu'on est toujours locataire, est-ce qu'on vit chez ses parents. Donc du coup, il faut vraiment avoir une situation claire, précise pour justement réussir à aller le jour où tu vas te présenter en banque, avoir un dossier qui sera parfaitement clair, net et précis pour que le banquier ait envie de te suivre. Donc déjà, l'évaluation financière, les objectifs, c'est de savoir si demain tu souhaites gagner juste un complément de revenu ou si tu souhaites devenir libre financièrement dans les 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne va pas du tout être la même stratégie que si tu souhaites juste avoir un complément de revenu ou préparer ta retraite gentiment. Tu ne vas pas du tout chercher les mêmes types de biens, tu ne vas pas chercher les mêmes types de stratégies et tu ne vas pas passer la seconde de la même façon. Établir une stratégie, donc ça, ça va être le point numéro 3. Donc le point numéro 3, établir une stratégie, ça va être de savoir ce que tu fais. Est-ce que tu vas faire de la location courte durée ? Est-ce que tu vas faire du marchand de biens ? Est-ce que tu vas faire la location à l'année, du meublé classique à l'année ? Donc ça, ça va être la stratégie. Quel type de stratégie tu utilises par rapport à tes objectifs et ton évaluation financière qu'on a vu au point numéro 2 ? Ensuite, tu vas devoir assembler une équipe de professionnels. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu commences à te renseigner quel est le meilleur notaire du coin. Si tu es en marchand de biens, il va falloir chercher un géomètre, il va falloir chercher des avocats, il va falloir chercher des artisans. Donc il va falloir essayer de se tisser un réseau d'artisans, savoir quelle entreprise travaille dans ce secteur. Quels sont les tarifs pratiqués ? Qui a déjà travaillé avec ces gens-là ? Comment ils ont contactés ? Quels sont leurs délais ? Tout ça, mis bout à bout, va te faire gagner un temps précieux. Donc encore une fois, les rencontres, le réseau, c'est super important. C'est ce qu'on a vu à l'étape numéro 1. Et ensuite, il va falloir, à l'étape 4, il va falloir chercher des professionnels comptables, agents immobiliers, des gens qui sont sur le secteur, qui sont sur le terrain, qui sont là pour te faire avancer. Étape numéro 5, ça va être d'analyser ton marché, c'est-à-dire savoir où tu veux investir, quel va être le type de produit qu'il va chercher par rapport aux typologies de biens. Donc il va y avoir évidemment une notion, est-ce que c'est plutôt patrimonial, est-ce que c'est plutôt à cash flow, est-ce que c'est un secteur qui est plutôt porté sur le tourisme, est-ce qu'il y a des points d'intérêt suffisamment importants pour adapter une stratégie par rapport à ça, est-ce qu'il y a un emplacement de qualité, est-ce qu'au niveau rentabilité, quelle rentabilité on vise. Et il va y avoir aussi une donnée qui est pour moi extrêmement importante, ça va être la notion d'évolution démographique. Pourquoi l'évolution démographique ? Parce qu'en fait, ça va te donner un excellent indicateur sur la santé du tissu économique du secteur. Je vais te la faire courte. Si tu es sur un secteur où la croissance démographique est négative, en fait, il suffit d'aller sur la page Wikipédia de la ville en question. Tu vas sur Wikipédia, tu tapes la ville en question et tu vas voir qu'à gauche, il y a un menu où il y a marqué population et démographie ou quelque chose comme ça. Et en fait, tu vas très vite voir, c'est un graphique avec des barres vertes que je consulte assez régulièrement dans les secteurs où je veux investir. Et du coup, tu vas très vite voir si c'est en positif ou si c'est en négatif. Et les villes environnantes aussi, voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que les gens cherchent plutôt à fuir ou est-ce que les gens cherchent à venir ? Et donc du coup, quand les gens veulent venir, c'est qu'il y a un potentiel pour l'immobilier parce que les gens cherchent forcément à se loger. Donc c'est là où il faut être. C'est là où il y a de la plus-value à faire. C'est là où il y a évidemment des loyers importants à appliquer parce que les gens veulent être là. Il y a une tension, il y a un besoin et il va falloir y travailler. La partie 6, ça va être quand tu as trouvé un bien et que tu as analysé ton marché, que tu as trouvé une bonne affaire, ça va être d'aller au financement. Là, c'est pareil. Il va falloir savoir quel type de financement on va chercher. Est-ce qu'on investit avec des proches ? Est-ce qu'on investit tout seul ? Est-ce qu'on fait un crédit ? Il faut vraiment se poser la bonne question. savoir au niveau de notre situation financière, au niveau du financement, comment on va pouvoir investir et comment obtenir surtout un oui du banquier. Donc sur la partie financement, il va falloir essayer de chercher des options très sérieuses des banquiers, savoir quelle banque finance. Ça, c'est aussi, c'est pareil, c'est le point 1 que je t'ai dit déjà dans l'éducation, dans les recherches. C'est parce que c'est la base, le réseau. Discuter avec d'autres investisseurs, chez qui, quelle banque, quel banquier a suivi un tel. Donc là, voilà, ça, c'est vraiment le financement. Ça va vraiment le nerf de la guerre. Donc il va falloir vraiment essayer de se tisser un réseau, de savoir et de comprendre qui arrive à obtenir des oui et où ils ont réussi à obtenir des oui. Ensuite, il va falloir faire une offre et acheter. Donc c'est acheter un premier bien, c'est-à-dire commencer à faire des offres en masse par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant. Donc on a parlé, évidemment, d'analyse du marché, rassembler une équipe, établir une stratégie, faire une évaluation financière. Et donc du coup, au bout d'un moment, on va faire des offres et passer à l'action, acheter un bien immobilier et réussir à faire ta première bonne affaire. Donc du coup, tu as toujours des liens dans la description où je peux te montrer ça, où tu as un lien quelque part au-dessus du i avec une petite étude de cas à laquelle tu peux aller jeter un petit coup d'œil. La partie trouver une bonne affaire, c'est vraiment la partie, c'est aussi une partie cruciale parce que si tu ne cherches pas à gagner de l'argent tout de suite en immobilier, tu risques en perdre tôt ou tard parce qu'en fait, il faut vraiment faire des super bonnes affaires. Déjà à l'achat, il faut vraiment performer à l'achat, faire des super bonnes offres. Ensuite, il va falloir que tu songes à la gestion. Donc c'est-à-dire, est-ce que tu vas gérer toi-même ? Est-ce que ça va être géré par une société de gestion ? Donc tout ça, il va falloir le rendre, il va falloir le, comment dire, dans ton dossier bancaire, il va falloir le présenter aux banquiers. De cette façon, du coup, monsieur le banquier, voilà, regardez, c'est sécure, je fais un premier investissement, je démarre depuis zéro. Regardez, j'ai pris une assurance GLI ou j'ai pris Visal. Donc voilà, je prends mes garanties pour justement me protéger contre les impayés. Et ensuite, il va falloir songer, une fois que tu as fait tout ça, à voir quand tu as fait ton premier investissement, est-ce que tu en fais un second ? Est-ce que tu changes de stratégie ? Est-ce que tu évolues ? Est-ce que tu diversifies ? Mais bon, progressivement, ça, c'est vraiment l'étape, la seconde grande étape, le second grand chapitre. Déjà, il faut commencer, je te le redis, je reviens à l'étape numéro 1 de cette vidéo, c'est de s'éduquer, faire une bonne, comment dire, un bon premier pas dans l'immobilier, c'est-à-dire en acquérant des compétences, je vais y arriver, en se prenant en main, en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en écoutant des chaînes YouTube, à la rencontre, déjà commencer à s'imprégner un peu de l'ambiance, s'imprégner un peu de connaissances, savoir comment on fait pour investir dans l'immobilier et surtout ne pas écouter Tonton Didier ou Tata Josiane avec leurs investissements en copropriété qui ne fonctionnent pas très bien, ils ont trop de charges, trop d'impôts parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se former, ils n'ont pas pris le temps d'aller jusqu'au bout des choses, ils n'ont pas pris le temps d'acquérir les compétences suffisantes. Donc, je te répète les étapes, c'est d'une, l'éducation financière, ensuite, ça va t'être évaluer tes objectifs, établir une stratégie, avoir une petite équipe sympa autour de toi, analyser ton marché, voir les options de financement, faire une offre d'achat et acheter, gestion, et ensuite, après, tu verras si tu passes la seconde, si tu diversifies, tu changes de stratégie, tu accélères. Tout ça, c'est dans démarrer de zéro dans l'investissement immobilier. Je te mets juste ici un petit carré où tu vas pouvoir cliquer, c'est un dossier bancaire, je t'en ai parlé tout à l'heure, je te le remets là, donc c'est un petit carré, tu cliques ici, en fait, tu as un dossier bancaire, c'est une formation où je te montre comment on peut en investir dans l'immobilier et comment on obtient un oui assez facilement du banquier. Donc, tu as d'autres liens également dans la description. Je te dis à très vite, bon cashflow, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 ?